Depuis au bas de ce journal, dossier de la rédaction de Télé-Tcha, d'après les faits qui ont marqué la vie politique que vous avez suivi hier, ce soir, Ahmadiyya Abbas s'est intéressé au volet défense et sécurité. Très bonne suite des programmes. Quant à moi, je vous retrouve demain. Le Tchad est aujourd'hui un lieu de paix au cœur d'un monde en turbulence. La sécurité des personnes et de leurs biens a toujours été inscrite en lettres d'or dans les programmes politiques du gouvernement tchadien. Cette quiétude est retrouvée au prix d'un sacrifice suprême n'est pas un fait du hasard. Elle est plutôt l'émanation d'une stratégie militaire enseignée aux soldats tchadiens par le chef suprême des armées Idriss Déby Itnou. Maintenir l'ordre, protéger les institutions de la République, assurer l'intégrité du territoire national contre toutes menaces extérieures, telles sont les valeurs régaliennes que nécessitent de défendre nos forces de défense et de sécurité. Pour la sécurisation de notre pays, les plus hautes autorités nationales ont mis à la disposition de l'armée des moyens considérables afin qu'elle exécute sa mission sans aucune difficulté majeure. Les efforts déployés par l'État tchadien en équipant les forces de défense et de sécurité en matériel militaire de haute gamme ont permis à nos villes et localités d'être sécurisées grâce à la bravoure des éléments de la gendarmerie nationale, de la police nationale et de la garde nationale et nomade du Tchad qui prêtent mais fort aux militaires. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Sur le plan national, 2017 a connu une stabilité dans le domaine militaire. Le Tchad ne s'est pas seulement contenté à assurer la sécurité de l'intégrité territoriale. Au-delà de nos frontières, les forces de défense et de sécurité ont vaillement joué leur partition. Dans le cadre du maintien de l'ordre et de la sécurité et pour une lutte efficace contre le terrorisme, des concertations et des grandes rencontres du G5 Sahel se sont tenues de manière périodique soit pour définir ou affiner les stratégies de sécurisation. Les mérites du Tchad dans le domaine de sécurité sont connues de tous. De rendre hommage et d'appuyer, mais d'abord de rendre hommage aux efforts exemplaires que conduit le Tchad dans la lutte contre le terrorisme et contre Boko Haram en particulier. Le Tchad, par la volonté de son président, par l'ardeur et le courage de son peuple, est devenu aujourd'hui un pôle de stabilité unanimement reconnu pour l'ensemble de la région. Et par la force de ses armées, par le prix du sang qui a été payé par le Tchad et que la communauté internationale n'oubliera jamais, le Tchad aujourd'hui a pris le leadership des efforts de la communauté internationale, des efforts de la région contre Boko Haram. Le troisième message qui m'a beaucoup frappé, c'est combien dans ce contexte la communauté internationale a le devoir de répondre aux besoins exprimés par le Tchad sur les deux volets complémentaires que sont l'aide au développement d'un côté et l'urgence humanitaire de l'autre. Cette vision gouvernementale en matière de sécurité a été saluée sur le plan national par un peuple fier de son armée. Après l'effondrement du régime du colonel Gaddafi, la plupart des pays du Sahel sont devenus les bastions des activités terroristes, à l'exception du Tchad. Du Malu en passant par le Niger, le Nigeria et le Cameroun, la montée des djihadistes est spectaculaire. Donc il faut agir vite pour arrêter l'hémorragie. Fidèle à cette philosophie, le Tchad a engagé les plus grands contagiants armés au Mali avec plus de 2 000 hommes. Il y a quelques semaines, 1 400 soldats tchadiens ont été regagnés les 70 millions maliens. Le Tchad est aussi engagé dans plusieurs théâtres des opérations contre le terrorisme international. Il s'agit de la lutte contre la nébuleuse Boko Haram au Cameroun, au Nigeria et au Niger. L'objectif visé est la restauration de la paix dans le continent africain, comme l'a dit le chef de l'État Idriss Déby Itno. Malgré les multiples sacrifices consentis par nos martyrs à tomber pour la cause de l'humanité, certaines puissances mondiales se sont permises de taxer le Tchad de tout et de rien. Les plus objectifs demeurent reconnaissants aux efforts du pays. Le Tchad a été en ligne de front quand il s'agit de s'enrager au Mali, quand il s'agit de lutter contre Boko Haram. Quand il s'agit de stabiliser, non pas un pays, mais toute une bande sahélo-sahérienne. Il faut donc que la communauté internationale reconnaisse cela et vienne au secours du Tchad. Le chef de l'État, chef suprême des armées, a aussi instruit l'armée au respect des valeurs qui sont la discipline, le travail dans la discrétion et l'efficacité d'action. Ces valeurs militaires qui prennent à leur source des directives éclairées du chef suprême des armées, qui étaient militaires de formation, ont permis à l'armée nationale tchadienne d'être sollicitées au-delà de nos frontières. Bien que les mérites reviennent à cette intrépide armée, la population attend davantage des efforts pour sa défense et sa sécurité. Dans ce contexte particulièrement complexe, marqué par la montée du terrorisme sous-régional et international, la sécurité de la population civile doit davantage retenir l'attention des plus hautes autorités du pays. Et justement, les ambitions du chef de l'État dans le cadre de son nouveau quinquennat qui se résume autour d'un tchad fort, solidaire et prospère sont à la dimension des aspirations de son peuple qui lui a renouvelé sa confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada